Et salut à tous, c'est Kira, de retour sur World Box. Il y a eu des nouvelles mises à jour sur le jeu, donc il y a eu quelques rajouts que je voulais vous faire découvrir. Je ne les ai pas du tout testés, donc on va tester tout ça ensemble. Donc avant de commencer, on va comme d'habitude placer quelques unités sur le terrain pour commencer un peu, voilà, notre nouveau monde. Donc je vais placer des humains. On va placer des elfes. On va placer des orques. Et on va placer, bien entendu, des nains. Alors, je vais essayer de jouer en accéléré pour que ce soit un peu plus rapide, parce que c'est vrai que le début est toujours très lent. Donc on va jouer en x5, comme ça on va les laisser créer leur royaume. On a un aperçu maintenant de tous les royaumes directement avec ce menu. Donc là, on peut voir qu'il y a 11 orques, 9 humains, 9 elfes, 7 nains, avec le nombre de capital, je pense que c'est ça. Là, il y a le nombre de terres, le nombre de maisons. Donc on a un petit aperçu grâce à ce nouveau bouton. Donc ici, alors qu'est-ce qu'on a de nouveau ? On a des choses très intéressantes. On a déjà la possibilité de réveiller les plantes. Et quand j'ai vu ça, je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est que ça ? Comment ça, réveiller les plantes ? Et bien, on va tester ça chez... Ici. Juste là. Chez les orques. Donc on va sélectionner les arbres juste là. Et donc... Donc voilà, donc on a du coup les arbres qui sont littéralement en vie et qui tapent sur les orques. Alors, est-ce qu'ils vont réussir à survivre les orques ? Oui, il n'y a pas de problème. Donc réveillons la forêt. Allons-y. Réveillons la forêt. C'est parti. Voilà, c'est l'attaque des arbres. Ce sont les Ents dans Seigneur des Anneaux. C'est un peu la même chose. Alors, ils se sont fait écraser du coup ? Attendez, ils sont en train de se faire écraser les orques là. Putain, mais les orques se sont fait totalement écraser la gueule. Attendez, il faut les aider. Ou alors on laisse les arbres continuer. On va voir un peu où ils vont aller. Là, on a un arbre qui se balade. On a carrément une baie. Oulala, on a des elfes qui se baladent ici. Ok, c'est un peu le bordel. On va laisser les arbres. On va laisser les arbres se promener. Ou au pire, on rajoute encore des orques. Tiens, allez, je vais rajouter des orques. On va voir s'ils peuvent affronter les arbres qui restent. Ouais, voilà. Ils vont recréer leur royaume tranquillement. Ils vont éliminer les derniers arbres. Parfait. Qu'est-ce qu'ils font ? Ah non, ils décident d'aller totalement ailleurs. Attendez, je vais afficher les royaumes pour voir un peu ce qui s'y passe. Ah d'accord, ok. Bon, ils vont créer leur royaume ici. Pourquoi pas ? Si ça leur fait plaisir, il n'y a pas de problème. Les elfes sont en train de s'étendre. Vous avez vu, ils s'étendent juste là. Les elfes sont très bien. Ils sont 33. Ils arrivent tellement à prospérer comparé aux autres royaumes. Tant mieux pour eux. On a du coup un autre bouton. Donc, il y a la possibilité de faire vivre, cette fois-ci, pas les arbres, mais les maisons. Voilà, donc on va pouvoir réveiller les maisons. Alors, uniquement les maisons, je crois. Et les structures, donc. Les structures et les maisons, quoi. Donc, on va essayer de faire ça. Tiens, sur les elfes. On va réveiller les maisons des elfes. N'importe quoi. Nous sommes vivants. Bon, ils vont... Ah, mais du coup, ils détruisent leur village. C'est triste. On se fait attaquer par nos bâtiments. Oh, quelle horreur. Ah, c'est bon. Là, pareil, on va réveiller les maisons. Je vais foutre un peu le bordel, là, dans le royaume. Voilà, on va réveiller des arbres aussi. Là, il n'y a plus d'arbres. Est-ce que je peux... Ah, je peux réveiller les champs ! Je peux réveiller, là. Le blé ! Le blé qui se met à bouger. Mais qui ne fait rien du tout, en fait. Il ne fait rien du tout, le blé. Il bouge, mais c'est tout. Ah, non, mais il y a carrément la capitale des humains qui se déplace. Je crois que les humains n'ont malheureusement pas réussi. Oh, là, là, attendez, attendez. Il y a les bâtiments des humains qui s'attaquent aux orques. On en est là. La capitale des humains qui décide de se déplacer et d'anéantir le royaume adverse. Parce que les humains n'ont pas l'air de faire grand-chose. Ce sont les structures qui décident d'aller au combat. Et de se bouger un peu le cul. Ah, non, mais les pauvres orques sont en train de se faire massacrer. Et dont l'est. Et dont l'est, ils me font pitié. Voilà. Et les humains, ils sont morts, du coup, les humains. On va remettre des humains. On va les aider à reprendre le royaume. Voilà, parfait. Donc ça, c'est la petite nouveauté. Donc je trouve ça vachement drôle, en fait, de pouvoir faire revivre les plantes. Et même les structures. C'est assez sympathique, tiens. Je vais refaire revivre ce palmier. Ah ! Ah, c'est bon. Il est mort. Donc ça, c'est les deux petites nouveautés. Alors, ce que je n'avais pas testé, ce n'est pas vraiment une nouveauté. Mais on peut utiliser, du coup, l'ovni. Donc l'objet non identifié, qu'il évite dans les airs. On ne l'avait pas du tout utilisé. Donc je vais voir un peu ce que ça donne. Putain, on a le blé qui continue de bouger. Sans s'arrêter. Le blé ne fait rien. Le blé n'attaque pas les élèves. Il est totalement pacifique. Alors, on va, du coup, balancer un ovni ici. Alors, qu'est-ce qui se passe ? Attendez, c'est beaucoup trop rapide. Je n'arrive pas à voir ce qui se passe. Ah, mais il tue, du coup. Ah, mais carrément, il brûle les structures ? Ah, mais il est trop rapide. Ah, mais il ne capture même pas les... Ok, je pensais qu'il allait récupérer quelques... Je ne sais pas, quelques elfes, quelques humains pour aller tout simplement les examiner, les analyser. Comme tout extraterrestre, en fait. Mais non, eux, ils préfèrent détruire l'humanité. Ouais, non, non. Ils détruisent l'humanité, là, clairement. Ils sont en train de détruire les elfes. Est-ce qu'ils vont aller se diriger ailleurs ? Je n'ai pas l'impression. Ils sont en train de... Bon, bah, désolé, les elfes. Excusez-nous. Excusez-moi. Excusez-moi. J'avoue que ce n'était pas du tout prévu. Oh, putain. Il se faut totalement détruire. Il reste 29 personnes. On va aller essayer. Je ne pense pas qu'ils puissent s'en sortir, malheureusement, pour eux. Adieu. Au revoir. Alors, qu'est-ce qu'il y a de nouveau de ce côté-là ? Alors, maintenant, dans les catastrophes, il n'y a rien de nouveau. Par contre, ici, on peut éliminer la moitié de la population mondiale. Testons un peu. Boum ! Parfaitement balancé. Donc, en gros, c'est Thanos. Si vous voulez un peu un exemple de la pop culture, là, on vient d'utiliser Thanos, clairement. La moitié de la population a été totalement détruite. Alors, il reste quoi ? Il reste des humains. Attendez, ce sont des humains, ça ? Ah oui, ce sont des humains. Ici, on a des orques. On a les elfes. Il manque quoi, en fait, là ? Et qu'est-ce qu'il nous manque ? Ah, les nains ! C'est vrai qu'il y a... Ah, si, les nains sont là. Ah non, il n'y a plus de nains. Attendez, on va placer des nains, les pauvres nains. Voilà, on va placer des nains. Formidable. Alors, vous saviez pourquoi, quand on posait des nains, ils s'attaquaient entre eux ? Tout simplement parce qu'ils n'avaient pas à manger, je crois. Et donc là, vu qu'on a enlevé la faim, ça se passe autrement. Ah non, mais si, c'est des nains, ça ! Je ne sais pas. Enfin, bref, on s'en fout. Et donc, on a encore des nouveautés ici. Là, les elfes sont en train de se faire massacrer. Paix à eux. Paix à eux, bien entendu. Alors, qu'est-ce qu'on a ici ? Non, ça, c'est les crédits. Ici, c'est le tutoriel. Donc là, on peut faire une pluie de sang. Redonne la vie aux créatures. Ah ouais, regardez, ils sont en train de revivre ! Attendez, je viens de regagner une créature ? Ah ouais ? Ah ouais ? Ils sont en train de revivre, là ? Et donc, une pluie de sang, ça fait revivre les créatures ? Ok, content de la prendre. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais les exterminer. On va tester un truc. Comment je pourrais les exterminer ? Tiens, pluie d'acide. Voilà, on va les exterminer. Oulala, il y a tout qui explose. J'ai exterminé aussi le... Il y en a qui essaie de s'échapper. J'ai exterminé aussi l'ovni. Donc là, on va les faire revivre, avec la pluie de sang. Mais ça ne marche pas ! Attendez, mais... Allez, vous l'arnaque. C'est bien ça ? Redonne de la vie aux créatures. Ah non, mais ça leur redonne de la vie ! Ça ne les fait pas revivre ! Ah bah excusez-moi, le test a été raté. Je viens d'exterminer une colonie complète d'elfes. Excusez-moi, ce n'était pas voulu. On va en replacer. Je vais remettre des arbres parce que sinon, sans arbre, ils ne vont pas pouvoir survivre. Hop, on replante de l'herbe, des baies. Comment on remet des arbres ? Où sont les arbres ? Je ne me rappelle plus. Ici. Là. Non ! Ça, c'était... Oh putain, merde ! Ah, c'est bon, ça va repousser. C'est bon, ça va repousser tranquillement. Euh... Ça va le faire. Voilà. Envoi-tu, onvoi là. Et là, je fais revivre les arbres comme un gros enfoiré. Je ne le ferai pas, bien entendu. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre ? Ici, on a les créatures qui vont devenir folles et s'attaquent les uns contre les autres. Donc, une petite démence. Ou est-ce qu'on pourrait générer une petite démence ? Ah, une démence chez les orques. Go générer une démence. C'est parti. C'est la démence. Ils sont en train de s'entretuer. Est-ce que je peux les soigner en même temps ? Ah, du coup, je peux les soigner en même temps. Du coup, ça fait qu'ils vont se battre indéfiniment et souffrir indéfiniment. Voilà, je suis un psychopathe. Souffrez indéfiniment. Regardez, une souffrance éternelle qui ne s'arrêtera jamais. Ils sont dans une guerre perpétuelle, sans fin. Un monde infini. Ils continueront de souffrir éternellement. Oh, attendez, c'est quoi, ça ? Bénissez les créatures pour les rendre plus fortes et plus puissantes. Go ! Oh, je les bénis. Oh, je les bénis. Et je les soigne derrière encore. Oh, putain. Et là, ils sont plus puissants, là ? Ah, mais il y a des orcs et tout. Oh là là, incroyable. Oh, il y a de tout. Allez, on redonne de la vie. Et un peu de démence. Un peu de vie. Un peu de puissance. Un peu de démence. Un peu de vie. Les pauvres. Bon, est-ce qu'on va rajouter ? Tiens, je vais rajouter une créature en plein milieu d'eau. On va rajouter un ours. Non, un démon. Je vais rajouter un démon. Et je vais lui rajouter, du coup, de la force à ce démon. Tiens, le démon. Voilà, le démon. Allez, tue-moi tout ça. On n'en parle plus. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre ? On peut lancer une flambée de maladies épidémiques. Euh, tiens. Toi, t'es malade. Toi, t'es malade. Toi, t'es malade. Ah, ils vont se le refiler, c'est ça ? Toi, t'es malade. Toi, t'es malade. Voilà, on a mis quelques maladies. On va voir comment ça va se passer. Comment ils vont se refiler la maladie et voir s'ils vont tous crever par la suite. Et du coup, on a une dernière nouveauté. C'est Miracle. Élimine les maladies, la folie et les infections. Ah oui, donc en fait, ça soigne tout le reste. En fait, c'est toutes les maladies qu'on a mis avant. Euh... Waouh ! Regardez-moi ce... Waouh ! Incroyable. Voilà, donc ça, c'est les nouveautés. Alors après, il y a de nouvelles formes que vous pouvez voir ici. Donc, on peut imprimer des étoiles, si on a envie. Voilà, une belle étoile sur le terrain. Donc, on a tout détruit en même temps. Voilà, donc il n'y a pas énormément de nouveautés. Mais c'est des petits rajouts comme ça qu'on peut checker de temps en temps. Alors ça, c'est quoi ? Quand utilisé dans un village qui n'est pas une capitale, ça deviendra son propre royaume. Ah, attendez, quoi ? Là, si je l'utilise là... Ah non, c'est quand... Ça, genre, ici. Non, là, c'est... Ah si, regardez. Donc là, maintenant... Il a changé de couleur. D'accord, c'est pour désigner un royaume. Très bien. Ok. Ah, est-ce que la maladie est en train de s'étendre ? J'ai pas re-checker. Lui, il est malade, lui, par exemple. Alors, est-ce qu'il va refiler la maladie aux autres ? Attendez, on va jouer en accéléré. On va voir ce qu'il se passe. En x5. Ah si, regardez, il est en train de... La maladie. Regardez, regardez la maladie. La maladie se propage. Ah, est-ce qu'ils vont mourir ? Je sais pas. Ah, s'ils sont tous en train de crever. La maladie est en train de se propager. Ici, il n'y a plus personne. Il reste une personne. Mais cette personne n'est pas infectée. Mais là, ils vont tous mourir. Tout doucement. Regardez, il n'en reste plus que 10. On va les laisser mourir, tranquillement. Ça me fait plaisir de les voir mourir. Ça me fait ultra plaisir. Ça me fait ultra plaisir. Et il y a une chose que je voulais vous faire découvrir aussi. Pour terminer cet épisode, c'est quelque chose que... Je crois pas que je voulais montrer au dernier épisode. Mais on peut, en fait, tout simplement, faire jaillir le feu du sol. Comment on fait ? Eh bien, on prend la foudre. Et regardez ça. On va le faire, tiens. On va le faire ici. Là. Attention. Et on le fait plusieurs fois sur un endroit. Et regardez-moi ça. Regardez-moi ça. Que c'est beau. Et donc, en fait, on creuse tout simplement au plus profond de la planète. Pour faire jaillir le feu. C'est incroyable. C'est une bonne façon de détruire le monde. Je trouve ça hyper joli. Bon, allez. Ah, là, je peux pas. On va le faire ici, du coup. La fin de ce monde tel que nous le connaissons. Oh, c'est beau. Ah, je peux continuer ? Oh là là, que c'est beau. Que c'est beau. Et voilà. C'est la destruction du monde par la foudre. C'est la fin. Incroyable. Formidable. Bon, ben voilà pour les nouveautés sur Super World Box. N'hésitez pas à me donner des idées. Il y a des gens qui m'ont dit de refaire, par exemple, la guerre dans The Hobbit. Ouais, pourquoi pas ? Ou façon Seigneur des Anneaux. Mais j'avoue que c'est très compliqué parce que, ben en fait, c'est pas très innovant. Parce que finalement, c'est ce qu'on fait depuis le début de la guerre. Donc, si vous avez des idées un peu plus originales que je pourrais appliquer avec tout ce que vous avez vu ici, n'hésitez pas à me dire. Et je regarderai un peu vos idées dans les commentaires. Ce serait un gros plaisir. Tiens, j'ai une petite série à vous conseiller pour ceux qui adorent tout ce qui est destruction du monde. C'est L'Effondrement. C'est une série française. N'hésitez pas à aller checker. Je crois que ça s'appelle comme ça, L'Effondrement. Je crois qu'elle est sortie, mais c'est disponible uniquement sur Canal+. Après, vous pouvez certainement la retrouver sur des sites de droides, si vous voyez ce que je veux dire. Mais c'est très cool. C'est des petits épisodes de 15 minutes à peu près, 10-15 minutes. Il y en a à peu près 7. Et ça parle tout simplement de l'effondrement de notre monde, du fait qu'il n'y aura plus de pétrole, qu'il n'y aura plus d'électricité, comment on va gérer tout ça. Et on vit un peu la vie de différentes personnes. Et c'est vachement intéressant. Et vu qu'on était en train de détruire le monde, j'y ai pensé. Ah, il y a encore le démon. Regardez, le démon a survécu. Incroyable. Voilà, la morale de l'histoire, c'est que le mal survit toujours. Incroyable. Bon, merci à tous d'avoir regardé cet épisode sur Super World Box. On se dit bien entendu à la prochaine pour d'autres vidéos. Merci à tous. Portez-vous bien. Salut. Sous-titrage ST' 501